bonjour à tous bienvenue sur rue 89 strasbourg sur ce direct nous sommes à nc saïm où doit se construire un entrepôt géant destiné au e-commerce sur sur ce terrain que nous voyons là c'est un terrain immense qui fait plus de 15 hectares le bâtiment sera destiné donc à une activité de type amazone pour le pour le moment d'après les informations que nous avons le bâtiment fera environ 180 mille mètres carrés et aujourd'hui des militants écologistes se sont rendus sur ce terrain et l'occupe pour le moment pour faire une assemblée populaire donc je suis avec juliette qui fait partie de ces militants écologistes bonjour juliette donc est ce que vous pouvez nous donner des informations sur ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui on conduit une assemblée citoyenne sur un thème vaste qu'aurait-on pu faire d'autre sur ce terrain immense qui va être entièrement détruit destruction de terre agricole et pour un projet qui va engendrer de la pollution de l'air supplémentaire dans une région qui en souffre déjà beaucoup d'accord donc vous militez notamment contre le modèle économique du e-commerce du e-commerce international pourquoi parce que c'est un modèle destructeur socialement et écologiquement destructeur pour les terres on vient d'en parler mais destructeur socialement également parce que pour prendre l'exemple du géant le plus connu chez amazon un emploi créé dans un entrepôt géant constitue 2,2 emplois supprimés dans les commerces de proximité c'est donc une destruction d'emplois de qualité au profit d'emplois précaires dans des conditions de travail déplorables si on lit des rapports sur amazon on voit la façon dans laquelle sont traités les les ouvriers qui travaillent dans ces entrepôts d'accord donc là qu'est ce que vous êtes là depuis combien de temps déjà et qu'est ce que vous vous apprêtez à faire dans dans un dans un dans un futur proche est ce qui s'est déjà passé des événements depuis que vous êtes sur ce terrain d'occupation donc alors on est là depuis cette nuit et on a commencé à on a tout juste commencé à pouvoir tenir le début de cette assemblée citoyenne et il ya déjà eu une présence de de force de l'ordre qui ont déjà fait des contrôles d'identité et qui nous ont assuré qu'ils allaient revenir donc on ne sait pas si on va pouvoir tenir cette assemblée dans les conditions pacifiques qui étaient nos intentions d'accord merci beaucoup juliet donc voilà effectivement ces militants sont arrivés à priori dans dans la soirée hier d'après d'après ce qu'ils m'ont dit pour le moment ils sont ils sont une grosse vingtaine je vais pas filmer en leur direction parce que ils réalisent une action qui est qui est illégal et ils m'ont demandé de ne pas filmer tous les visages donc voilà vous pouvez constater ce paysage donc là a priori c'est une zone de fouille archéologique c'est c'est pas sur tout le chantier que se fait cette fouille archéologique pour le moment a priori ils progressent dans ils progressent dans le chantier et ils devraient ils devraient aller vers la zone qu'on voit plus loin d'ici peu donc on voit pas le bout concrètement on voit pas le bout là c'est une très très grande surface donc pour le moment les les militants ne savent pas si les forces de l'ordre vont arriver dans dans la foulée l'un des l'un des officiers qui était présent a suggéré que il était probable que la cavalerie arrive d'ici peu donc ils sont aussi en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire si jamais si jamais des forces de l'ordre arrivent pour pour les évacuer donc là on rappelle que pour le moment l'objectif c'était de faire une assemblée populaire pour discuter de de l'artificialisation des sols de du e-commerce donc il ya des militants a priori c'est un collectif de de militants il y en a qui qui viennent de d'extinction rébellion d'autres de d'une association environnementaliste locale il ya des militants qui viennent de strasbourg notamment aussi donc l'idée c'est qu'on va suivre l'évolution de de cette journée notamment si si les forces de l'ordre arrivent on relancera on relancera un live pour pour voir pour voir ce qu'il advient et notamment la stratégie que que les militants adoptent donc je vous propose de rester de rester attentif il ya aussi eu un appel à priori aux gilets jaunes pour qu'ils viennent pour prêter main pour prêter main forte ce qu'on ce que camille m'a dit donc une une autre personne qui a un nom d'emprunt donc qui est présente sur le site c'est que ils appellent maintenant tout le monde à venir pour participer à cette assemblée populaire et à cette occupation de de terrain donc voilà je vous propose de de rester de rester connecté pour suivre pour suivre cette cette journée militante à nc saïm sur sur 89 strasbourg je vais couper ce live et je vous dis à plus tard et je vous dis à plus tard